Selon vous, y a-t-il quelqu'un sur la terre qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Oui, oui, c'est sûr, oui. Quelqu'un comme un prêtre ou le pape. Je ne crois pas au pouvoir de la confesse. La notion de péché pour moi est très négative et rétrograde. C'est d'une autre époque. Je pense que nous pouvons tous pardonner. Non, je ne crois pas, parce qu'il n'y a personne qui peut se dire qu'il pardonne les péchés des autres. Dans un sens, c'est qui, lui, pour se le permettre parce qu'il y en a des péchés? Qu'est-ce qu'un péché? Le péché, selon moi, n'existe pas. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'heure de la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la série Découvrons-le, nous allons découvrir le seul qui peut pardonner les péchés. Bien sûr, c'est une notion, la notion de péché, même aujourd'hui, et François, si on se fie un petit peu à ce qu'on vient d'entendre au Vox Pop, même cette notion de péché est remise en question. Il y a peu de gens qui y croient encore. Donc, le pardon des péchés, ça va de soi? C'est ça. Les deux éléments sont évacués. La notion du péché des gens partants, c'est vrai que c'est passé date, bien que personne ne l'a dit, mais la notion, je ne dis pas qu'elle est passée date, mais dans l'esprit des gens, c'est terminé. Et la confession, bien, c'est encore pire. Je ne sais pas si on avait un sondage et puis on pouvait faire ça d'une façon systématique. Combien de gens vont encore à la confesse? La plupart répondent, bien, moi, je me confesse simplement comme ça à Dieu, c'est bien correct. Et en quelque part, ça rejoint, en fait, ce que la Bible dit. Le problème, c'est qu'on a évacué ça, mais on n'est pas revenu à ce que la Bible enseigne. Et moi, j'encourage les gens à lire la Bible, la parole de Dieu, c'est en elle qu'on trouve la vérité. Et selon cette Bible, eh bien, il y a seulement un message de pardon qui peut être lancé, mais les hommes n'ont pas sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Non, absolument pas. Et d'ailleurs, ça va être le sujet de la chronique La Bible répond, qu'on va entendre dans un petit instant. Et François va répondre à cette question, justement, qui sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés? Et j'aimerais aussi vous inviter à demeurer avec nous, puisque nous allons avoir le témoignage de Joanne Marcotte, son témoignage de conversion, comment elle a pu savoir un jour que, justement, tous ses péchés étaient définitivement pardonnés. Alors, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Merci. Merci.